Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie, droite, gauche, droite, gauche, boum Aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va pas durer bien longtemps Mais pour vous informer, pour les possesseurs de GTA V, surtout GTA V Online sur PC Bah il y a une news qui va vous faire sûrement très très plaisir C'est quelque chose qu'on attend, pardon excusez-moi, je suis tout ébouriffé Et bien les chargements sont réduits de 70% Généralement, personnellement, je sais pas vous, mais moi sur GTA, quand je lançais le online Ça mettait quoi ? 3 minutes, des fois 4 minutes Des fois ça mettait 3 minutes et ça me disait impossible de rejoindre Vous avez déjà connu ça dans GTA normalement, vous dites oh non, j'ai perdu tout ce temps pour rien Et oui, et là, bah c'est un modeur qui a changé une ligne de code si je dis pas de bêtises Et par rapport à ça, bah Rockstar a payé la personne Il me semble que c'est 10 000$ qu'il a été payé par rapport au code Est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez ? Ça fait quand même depuis 2013 qu'on se dit tous Ça serait vraiment bien que le temps de chargement soit beaucoup plus court dans le jeu Et là, c'est réduit Personnellement, j'ai fait un petit test pour savoir si la news était vraie, etc Il y a une mise à jour qui est faite dans le jeu, sur PC et console Par contre, je tiens à préciser une chose C'est que sur console, pour le moment, il n'y a pas de mise à jour pour le temps de chargement Il y a l'optimisation et tout, mais c'est uniquement sur PC pour le moment Je pense que ce code source, ce qui a été modifié, etc Sera aussi fait, excusez-moi Sera aussi fait pour la version PlayStation 5 Ou Xbox Series X S'il y en a une, et je pense qu'il y en aura bien une On va tester ça ensemble On va compter, parce qu'il n'y a pas de chrono ici On fait ça à l'ancienne Et vous verrez que le temps de chargement pour aller sur le multijoueur Pour ceux qui ont joué à GTA V C'est beaucoup plus rapide Ça pourrait être plus rapide Mais déjà, 70%, c'est énorme Vous me direz dans l'espace des commentaires si vous trouvez ça bien Moi, je trouve ça quand même abusé Vous savez quoi ? On va lancer ça Et après, on va en parler plus facilement Je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça Allez, GTA 5 online J'ai du mal à parler aujourd'hui C'est abusé Go ! Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu, à peu près 35 secondes Et vous avez sans doute remarqué aussi Pendant le chargement, le jeu fait quelque chose de très bizarre Ça bouge C'est comme si il repart sur une nouvelle map Qui est exactement la même C'est assez spécial Je pense que c'est ça qui a été changé C'est quand même très très bien Vraiment Pour ceux qui ne jouent pas forcément à GTA V online Il doit se dire Ouais, c'est bon 30-35 secondes pour aller sur le multijoueur C'est beaucoup trop C'est vrai Ça aurait pu être beaucoup moins de base Mais comme dirait certains Il y a beaucoup de choses à charger dans le jeu, etc On a tellement été habitués À des limites Tu prends une pause cigarette Une pause café Une pause caca Ce que tu veux Tu reviens Et le mode multijoueur n'est toujours pas chargé Et là ça fait quand même plaisir On ne va pas se mentir C'est quand même super bien Et moi je dis juste une chose Après c'est mon avis personnel bien sûr On va se balader Après ce sera la fin de la vidéo Il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps C'était juste pour vous prévenir Pour ceux qui sont sur PC N'hésitez pas à faire la mise à jour Parce que ça va vous régaler Elle fait à peu près 900 MO En gros 1 giga Pour l'avis de cette mise à jour C'est bien Mais Quand même Rockstar On a attendu que quelqu'un le fasse pour eux Ça veut dire qu'ils étaient au courant Que quelque chose n'allait pas Et au lieu de Ils ont des développeurs quand même Rockstar c'est pas comme si c'était une entreprise Où t'as 3 développeurs qui travaillent Non T'as quand même masse de personnes et tout Ils ont l'argent Ils ont tout ce qu'il faut Je pense qu'ils étaient au courant du problème Où Qu'est-ce qui n'allait pas Et ils ont jamais Ils se sont jamais dit Tiens Et si moi je faisais quelque chose pour arranger ça Fallait attendre qu'une personne Un moddeur Le fasse Pour se dire Ah bah tiens Le mec l'a fait On lui rachète le code Et puis voilà Après Je parle en tant que joueur Après c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça Il y a peut-être beaucoup plus de choses A comprendre A assimiler Et à Comment dire Réfléchir pour tout ça Mais Ah c'est Tu dis Ça a quand même mis Pratiquement Plus de 7 ans Plus de 7 ans pour tout ça Qu'est-ce qui peut être modifié dans le jeu Qu'est-ce qui peut être amélioré Moi je pense que Rockstar Ce qu'il devrait faire C'est Le moddeur C'est bien Ils l'ont payé vous voyez Mais ce qui sera encore mieux C'est pourquoi pas d'embaucher Bah des gens qui modent T'es de la communauté et tout Des gens qui sont appréciés Qui sont reconnus Dans leur équipe Pour les futures mises à jour de GTA Pourquoi pas GTA 6 Et tout ce qui ira après Souvent J'avais lu J'avais vu Comment on appelle ça Des programmes Enfin des reportages et tout Comme quoi souvent Les sociétés qui créent Tout ce qui est antivirus Cybersécurité Vont piocher dans les gens Qui font du hack De base Voilà C'est une façon de faire Ils se disent Ah bah Ces gens là S'ils savent très bien faire le mal Alors pourquoi pas les embaucher Pour faire le bien Après peut-être que l'inverse aussi Ça va dans l'autre sens aussi Mais voilà Moi c'était mon avis Par rapport à ça Je voulais juste faire Une toute petite vidéo Pour vous expliquer Que GTA A 70% De temps de chargement En moins Et c'est vraiment très très bon Comme ça au moins Quand je serai des vidéos de GTA Je ne resterai pas poireauté Pendant 10 minutes Devant le temps de chargement On va s'arrêter là C'était vraiment Une vidéo informative Sur un tout petit fond de gameplay Je crois que vous avez passé Une bonne journée Une bonne soirée Ou une bonne nuit Suivant quand vous regardez cette vidéo Et puis sinon Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et puis c'est tout Allez salut